Moi je suis rentré, il y avait une personne âgée qui était assise à l'intérieur et qui m'a dit, heureusement que j'étais assis parce que si j'avais été debout, je serais mort. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc c'était, je l'avoue, c'était impressionnant quand même. Sur la façade de la salle des fêtes du village, pas moins de 16 impacts de balles, des tirs nourris et des balles de gros calibre, alors qu'une vingtaine de personnes se trouvaient à l'intérieur. Entre 12 et 14 mm, au moins 12 de diamètre. Oui, c'est énorme. Ce sont des balles mortels, oui. Signe de la puissance de feu, des balles ont été retrouvées à l'intérieur même du bâtiment. Il est 23h ce dimanche soir, lorsqu'une famille du village est réunie à l'occasion d'une veillée funèbre. Une voiture claire s'approche alors, avec deux hommes à bord. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a une voiture qui est passée, qui dans un premier temps a fait un premier passage en clactionnant fort, peut-être pour essayer de faire sortir les gens, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, elle est repassée et c'est au retour que ça a balancé les balles dans le mur et dans les voitures. C'est étrange, surtout par ici, ça n'arrive pas souvent. C'est un village plutôt calme. Voilà, c'est un village plutôt calme, oui, tout à fait. Selon le maire de la commune, si l'acte de nuire ne fait aucun doute, la famille visée par les tirs est bien implantée dans le village et sans histoire connue. L'enquête devra déterminer les raisons d'une telle violence.